Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, je suis Léonard Fangia, le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique. Les Visages d'Afrique est un journal panafricain bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. En d'autres termes, d'où notre slogan, la version décolonisée de l'information. C'est-à-dire que nous sommes mûs par l'esprit de vérité, de justice et c'est pour cela que nous entendons toujours mettre à votre disposition des informations fiables et non erronées et ni biaisées. Pas souci de contribuer, d'apporter nos deux pièces à l'édification d'une Afrique debout, forte et prospère. D'une Afrique dont les ressortissants sont respectés dans le monde. Alors, pour notre sortie d'aujourd'hui, nous voulons, une fois de plus, nous en faisons nôtre, cette assertion du président bien. En 1984, quand il avait dit, après la tentative du coup d'État, qu'il a dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Nous voulons donc vous dire qu'après cette avalanche de décisions que nous avons reçues pendant ce week-end du TAS et de la CAF, d'autre part, parce que la CAF aussi a rendu cette décision sur l'affaire qui oppose l'Afrique à Foutes à Bamboutous, en refusant, cette fois-là, de donner raison à Bamboutous Football Club de Bouddha. En s'agissant du TAS, il y a plusieurs décisions. Certes, les gens jubilent, mais ce qui est certain et qu'il faut relever est que le président Éto reste en place. Et contrairement aux vœux de ses adversaires. Mais je voudrais attirer l'attention, vous attirez votre attention, sur l'interprétation, les multiples interprétations qui sont faites des décisions du TAS, du tribunal arbitrage de sport de nos âmes. C'est-à-dire, les gens sont mal intentionnés et font des interprétations de manière qu'au moment de les appliquer, que les décisions de l'Afrique à Foutes soient contraires à ce qu'on ne vous aurait jamais mis dans la tête. Sachez qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises, mais qui sont interprétées de manière malicieuse. C'est-à-dire que de manière à vouloir vous dresser contre le comité exécutif de l'Afrique à Foutes et de son président. Il y a lieu de dire que, aussi d'attirer l'attention du président de l'Afrique à Foutes, c'est-à-dire que, faire l'effort d'éviter le maximum de procès. Parce que je vais vous dire, moi j'ai eu à travailler quelque part, je suis entré dans une société où les gens avaient six mois d'arrivée de salaire. En moins d'un an, j'ai rattrapé les six mois d'arrivée de salaire. Parce qu'il y avait de l'argent, c'est une question de gouvernement, c'est un peu comme en Afrique à Foutes. Il fallait avoir des couilles, avoir du caractère, pour prendre des décisions courageuses pour y parvenir. C'est d'où mon soutien total à Samuel et au fils, parce que c'est faisable, tout ce qu'il fait là, ça va dans cette direction. Parce que c'est une structure où les gens se permettaient n'importe quoi. Où la femme du directeur général pouvait faire licencier comme ça. Et j'ai dit, non, ça ne pourrait pas se passer comme ça. Donc, je voudrais dire, au président Samuel et au, et à ceux qui l'accompagnent, à moins qu'ils ne soient pas réceptifs au conseil des avocats et autres, ce qui serait dommage, mais nous souhaitons qu'il y ait moins de procès. Mais ce qui est clair et certain, est que dans le redressement, pour sortir d'une situation pourrie comme celle qu'on a connue à l'Afrique à Foutes, on se tend au procès. Il doit rendre contrat des procès, mais autant que possible, réduire le nombre de procès et surtout les gagner. Mais il faut gagner les procès. Parce que moi, j'en suis un, j'ai eu un procès d'anthologie ici au centre administratif à Yaoundé. J'avais en face des gens et j'étais en face de moi, pas de n'importe quel avocat, de grands avocats et j'avais gagné. Donc, c'est dire que tout est question de clairvoyance. Il y a la clairvoyance et l'expérience dans cette affaire. Donc, nous sommes toujours derrière Samuel et ton fils. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il reste à son poste debout et fort pour continuer. Et j'exhorte Samuel et ton fils à ne pas faiblir. Même s'il faut qu'il y ait six clopes en élite ou enne qui remplissent les conditions, on peut le faire. Parce que le professionnel a ses exigences. Dès lors qu'on veut redresser, dès lors qu'on veut assainir, on n'y va pas du dos de la cuillère. On n'y va pas du dos de la cuillère. On doit continuer. Et surtout qu'en le faisant, Samuel et ton fils le font pour le bonheur de nos enfants, pour le bonheur de nos familles, pour donner la possibilité aux parents pauvres de juger d'une certaine aisance. Et je rappelle que notre posture n'est pas mue par l'instinct grécaire. L'on s'en faut d'ailleurs. Nous sommes fidèles à notre ligne éditoriale. Parce que, pour ceux qui nous connaissent, qui connaissent depuis, il y a une vingtaine d'années que je suis dans les débats, je suis resté fidèle à ces principes. Lutter pour le triomphe de la justice et de la vérité. Je vous remercie.